... Comme environnement de travail, il y a plus stressant. A 49 ans, Emmanuel passe ses journées quasiment les pieds dans l'eau. Et ça, c'est quoi ? C'est pour Léo ? J'ai deux hamburgers bacon. Pendant 15 ans, il a mené une vie à 200 à l'heure entre ses deux restaurants du centre de Paris. Mais ce Français a tout plaqué et pris l'année dernière la tête de cet établissement sur la plage, à 20 km de Lisbonne. Cette ouverture sur l'océan, un peu fermée dans les dunes. Donc il y avait des très bonnes vibes dans ce restaurant. Et je me suis dit, voilà, si vraiment je change de vie, c'est ça que je voudrais. Elle m'a dit que c'était de la super cam et qu'ils étaient hyper bien occupés. J'ai pas essayé. Oui, ils sont vrais. Essaye ! Emmanuel a embarqué dans l'aventure sa femme Chloé, une ancienne styliste de mode pour les magazines. Le couple a liquidé tout ce qu'il avait en France et repris cet établissement de plage très fréquenté par les Français. Moi, j'ai cru que c'était... C'est à 172. Et notamment par des retraités venus profiter des avantages fiscaux que le Portugal leur offre. Je voulais un petit café, un petit shot. Je voulais faire une petite sieste sur moi. Une petite sieste, d'abord ? Comme Hubert, 70 ans, un ancien conseiller financier, originaire du nord de la France. Ça apporte quoi ? Ça apporte le soleil, ça apporte la plage, ça apporte des excellents endroits comme ici. Et puis ça apporte également une fiscalité qui est plutôt sympathique puisque quelqu'un comme moi qui est retraité n'a pas la position sur nos retraites. Vous êtes venus pour ça ou... ? Dire le contraire serait malhonnête. Bon, allez, on va faire une petite sieste. C'est l'heure. Des retraités, des actifs. Depuis quelque temps, c'est la rue et des Français vers le Portugal. C'est si on meurt. J'ai plus de pain. 60 000 d'entre eux seraient venus s'installer ici depuis 2010. Il faut dire que le pays a déployé un arsenal d'avantages fiscaux pour se rendre attractifs et sortir de la terrible crise de 2008 qui l'a frappée. de plein fouet. Parmi ces expatriés tricolores venus profiter de ces opportunités, il y a une bonne part de retraités, mais aussi de plus en plus d'actifs. Avec en tête d'affiche des stars bien de chez nous, comme Florent Pagny, Eric Cantona ou encore David Hallyday. Qu'ils soient célèbres ou non, tous ces Français viennent profiter ici des 300 jours de soleil par an et de la vie. Très bon marché. Alors dans quel secteur les Français réussissent-ils ? Au Portugal, le rêve d'une vie plus douce est-il toujours au rendez-vous ? Une des premières choses qui ont séduit Emmanuel et sa femme Chloé au Portugal, c'est le faible coût de la vie. Dans le centre de Lisbonne, comme dans tout le pays, l'alimentation coûte en moyenne 40% moins cher que chez nous. Mais il y a encore plus avantageux. C'est en plein centre de la capitale, près du Parlement, que vivent Emmanuel et Chloé. Leur petite June, 8 ans, a préparé ce soir une surprise à sa maman. C'est un pour la fête des mères. Il n'y a pas d'avoir des péquenines un meilleur qu'au monde de thé. Oh, mon amour, merci. Tu peux traduire ? Avec ces quelques lignes, je voulais te dire que c'était la maman la mieux du monde. Tu sais parler portugais, maman ? Moi, j'ai plus de mal. Je commence à comprendre, j'ai pris des cours, mais j'ai plus de mal à parler. Chloé n'est pas encore très à l'aise avec le portugais, ce qui la gêne pour bien s'intégrer. En revanche, elle se sent très bien dans cet immense appartement de 160 mètres carrés. Donc voilà, c'est le bureau de Manu. Donc Manu travaille face au Parlement et face au tâche. Alors ça, c'est la chambre de June, qui donne sur une terrasse. L'appartement compte 5 pièces et une grande terrasse. Donc dès qu'on sort de nos chambres, le matin, il y a du soleil jusqu'à 15h, dans cette rue super calme. Et donc on déjeune, on prend le petit déjeuner dehors, on dîne dehors. C'est très agréable. Vous aviez une terrasse à Paris ? On n'avait pas du tout de terrasse, non, on n'avait pas de terrasse. Donc ça fait une pièce en plus, parce qu'on est souvent dehors. On en profite, il y a 300 jours de soleil par an. Chloé et Emmanuel louent les lieux pour 2000 euros par mois. A Paris, ce serait trois fois plus cher. En moyenne au Portugal, que ce soit pour la location ou l'achat, l'immobilier est moitié moins cher. Ils vivent donc mieux, en dépense en moins. Mais autre chose encore les a attirés ici. La sécurité, parce que c'est une des villes les plus sécures d'Europe. Parce que quand on est parti, il y avait tous les attentats à Paris, l'attentat du Bataclan. Mais je trouvais que grandir dans un pays plus sûr, c'était bien. La petite famille est venue chercher au Portugal une vie plus tranquille et plus douce. D'autres Français sont clairement arrivés ici pour s'enrichir. Charles Van Eyck, 32 ans, veut conquérir Lisbonne au pas de course. Et toutes ses journées commencent par un footing au bord du Tage. Je suis souvent assez sollicité, assez stressé. Du coup, ça me permet de me détendre. En gré de pas Paris. Ça me donne de l'énergie, ça me canalise, ça me donne envie de foncer. Charles a jeté son dévolu sur le nouvel or du Portugal. L'année dernière, plus de 12 millions de touristes étrangers ont débarqué. Une progression de 60% en 4 ans à peine. Dans Lisbonne, ils sont chaque jour des milliers à traîner leurs valises à roulettes à la recherche de leur logement. Et Charles a décidé d'en profiter. Ce soir, l'un de ses employés portugais accueille ses trentenaires français qui viennent pour 3 jours à l'occasion d'un enterrement de vie de garçon. En fait, c'est tout neuf. Vous serez les premiers à dormir ici. La bande va loger à 4 dans ce duplex de 90 mètres carrés, payé 200 euros la nuit. Au total, ils ne débourseront que 60 euros par nuit et par personne. Cet appartement, c'est Charles qui en assure la gestion. Dans sa société créée il y a à peine 3 ans, il compte déjà 50 salariés. Et surtout, ce trésor, les clés de ses 250 autres appartements en location touristique dont il a obtenu la gérance. L'idée de se mettre sur ce créneau, cet ingénieur l'a eue alors qu'il travaillait à New York dans la finance. La location de courte durée est alors en plein boom dans le monde entier. Il sent le potentiel de Lisbonne et traverse l'Atlantique. Toute la ville était à vendre et toute la ville était en ruine un petit peu. Je ne connais pas la ville, je ne fais pas d'amis, je ne comprends pas la langue. Donc je commence à prendre justement des appartements qui sont en location court terme dans tous les quartiers de la ville. Il démarre petit, mais arrive à convaincre en masse les propriétaires grâce à un logiciel très performant qu'il a mis au point. Il centralise la gestion des petites annonces mises en ligne chez les géants du tourisme. TripAdvisor, Airbnb ou encore Booking. Ici on a un appartement qui est loué par un certain Anthony, il est réservé à travers la plateforme Booking. Alors voilà, là on a le détail de l'appartement et on peut regarder ce qui se passe sur cet appartement qui s'est chargé de répondre. On peut voir que les réservations sont bloquées sur les autres plateformes, Airbnb notamment, pour qu'il n'y ait pas de doublon. On voit le prix de la réservation, le prix du cleaning. Grâce à son logiciel, Charles obtient des taux de remplissage record pour Lisbonne, autour de 70%. Et les tarifs sont optimisés en fonction de l'offre et de la demande. Notre objectif c'est de maximiser les revenus des propriétaires. Donc il faut un taux d'occupation maximal à un prix le plus élevé possible. Ça peut aller jusqu'à combien en fait ? On a des appartements qui peuvent faire 10 000 euros par mois en haute saison de revenus. De revenus ? De revenus. À chaque location, sa société prend une commission de 20%. Mais pour continuer de grandir, Charles a besoin de toujours plus d'appartements à louer. Et pour cela, il s'appuie sur un dispositif portugais très étonnant. Ce petit film en fait la publicité. Il s'adresse aux étrangers, hors Union européenne. S'ils investissent 500 000 euros dans l'immobilier au Portugal, ils obtiennent ce qu'on appelle un « golden visa ». Ce dispositif est critiqué car il pourrait créer une concurrence déloyale entre les pays de l'Union européenne. Mais grâce à ces « golden visa », Charles a déjà réussi à convaincre 25 investisseurs turcs, brésiliens ou encore américains. En plein quartier touristique, ils ont racheté ce magnifique édifice religieux du XVIIe siècle de 10 000 mètres carrés. Sous la coupole, il y aura des magasins de luxe, un restaurant et dans les étages, 60 appartements touristiques qu'il gérera. Et pour Charles, ce n'est qu'un bâtiment parmi quatre autres à Lisbonne. Au pied du célèbre ascenseur de Santa Justa, très prisé des touristes, le trentenaire chapote un autre gros projet. Il rénove cet immeuble du XVIIIe siècle, 1000 mètres carrés, cinq étages. Ils en sont encore à l'étape du gros œuvre. Alors comme chaque semaine, Charles participe à la réunion de chantier. Pour l'ascenseur, on a fini les fondations et on va attaquer la structure. Chaque semaine, on avancera d'un étage. Les lieux abriteront bientôt sept appartements de grand standing, entièrement meublés et équipés. Ils seront loués en moyenne 250 euros la nuit. Cerise sur le gâteau, un penthouse de 85 mètres carrés qui occupera tout le dernier étage. Avec toutes ces rénovations, Charles considère qu'il rend service à la ville, car beaucoup de ses immeubles étaient dégradés. Donc là, ils construisent le mur. Les appartements ont été habités pendant des années pour des loyers suffisent tellement maudits que les propriétaires ne voyaient plus d'intérêt à les rénover. Et ça finissait par être un immeuble en ruine et progressivement abandonné. À l'entendre, les hommes d'affaires français comme lui viendraient au secours de la ville en faisant de la location touristique. De bons samaritains en résumé. Et pourtant, de plus en plus d'habitants aimeraient mettre un coup d'arrêt à leur activité. À quelques minutes de là, sur les hauteurs de Lisbonne, dans le quartier historique de l'Alfama, au milieu de la foule des touristes, Léonore et Lourdes, deux habitantes, se sentent de plus en plus étrangères dans leur propre ville. Il y a encore 5 ans, dans cette rue, vivaient beaucoup de Portugais. Il y avait des commerçants locaux. C'était une rue typiquement lisboète. Tous ces appartements en vente sont le signe que les habitants désertent. Une tendance contre laquelle les deux amis luttent. Elles sont membres d'une association pour la préservation de Lisbonne. Là aussi, c'est des touristes. Il y en a partout. Ici aussi. Et regarde là-haut. Ici aussi, il y a des touristes. Il y en a partout. C'est sans fond. Oui. Contrairement à Paris, New York ou Barcelone, la location touristique n'est ici pas limitée par les autorités. Et cela a parfois de graves conséquences pour les habitants. C'est au rez-de-chaussée de cet immeuble délabré que loge Antonio, 72 ans. Il vit dans le quartier depuis l'enfance. Aux étages du dessus, les anciens locataires ont laissé la place aux travaux. Mais Antonio, lui, n'a toujours pas quitté son appartement exigu et vétuste. Par terre, ce sont des petits morceaux de plafond qui tombent au sol à cause des travaux. Il est pourtant aujourd'hui hors la loi, comme le stipule ce courrier envoyé par son nouveau propriétaire. « Nous vous demandons de rendre le logement dans un an, à compter du 31 mai 2016. Donc, le 31 mai 2017. Ce papier stipule bien que vous deviez partir il y a un an, le 31 mai 2017. Si Antonio, sous le coup d'une expulsion, refuse de partir, c'est qu'il n'a pas le choix. Si vous êtes expulsé, vous irez où ? Sous un pont. Ici, les appartements sont trop chers, 400 ou 500 euros. Avec ses 640 euros de retraite par mois, le quartier est devenu inabordable pour lui. Mais à côté du tourisme, il y a un autre secteur plus inattendu qui attire les Français au Portugal. Les nouvelles technologies. Comme Jean-Christophe, 26 ans. Ambitieux, malgré ses premières nuits dans un dortoir de Lisbonne. Allô ? Allô, ça va ? D'accord. Ouais, ouais, ouais. Je te dérange pas ? Non, du tout. Je suis malade. Je suis arrivé hier soir vers 18h, du coup. Il est arrivé la veille. Alors, avant de sortir explorer la ville, il donne quelques nouvelles à sa soeur aînée restée dans sa Bretagne natale. Oh, et alors, auberge de jeunesse, ça va ? Oh, bof. On est 8 dans un 10m². 8 dans un 10m² ? Ouais, non, je sais pas ça. Ah, d'accord. Ouais, 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 ouais. C'est un peu petit. Tu regardes de pas servir tes affaires ? Non, 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 non. J'ai un cadenas. Bisous, bisous. Ciao. Pour tenir le choc dans ce pays où il n'avait jamais mis les pieds, Jean-Christophe compte beaucoup sur ses deux petits livres. C'est quoi, ça ? C'est le portugais pour les nuls. Donc, voilà, c'est spécialement pour moi, vu que je n'ai pas parlé portugais. Donc, je pense que ça va plutôt me servir. Et le guide pour Lisbonne. Donc, voilà, où aller manger, que visiter. L'histoire également sur Lisbonne. L'essentiel. Voilà, l'essentiel. Une fois sorti de sa petite chambre, le jeune homme va être saisi par le premier atout de Lisbonne, la douceur et la beauté de la ville. Là, c'est cool. À la vue, elle est incroyable. On voit le château, on voit le grand pont au loin, le fleuve. On voit vraiment tout, quoi. Le cliché, la grand-mère portugaise à sa fenêtre, en train de regarder. Mais Jean-Christophe ne s'accorde pas beaucoup de temps pour les flâneries touristiques. Le français est venu ici tout seul créer sa start-up. Un réseau social spécialisé dans la santé et le bien-être. Salut. Merci. Marc. Enchanté, Jean-Christophe. Il va démarrer de zéro dans cet appartement aménagé en bureau partagé. Il y a quelques jours, Jean-Christophe a lâché son CDI de cadre bancaire à Paris. Il se donne deux ans pour réussir et ne pourra s'appuyer que sur les 30 000 euros qui lui restent de son prêt étudiant. À Paris, ça n'aurait pas été possible avec mon budget. J'aurais pu vivre quelques mois. Ici, je vais pouvoir vivre un ou deux ans. Il va profiter de la vie bon marché, mais aussi d'une nouvelle Silicon Valley européenne. Il l'a découverte en faisant une recherche basique sur Internet. C'est Lisbonne, le hub pour les start-up. C'est les échos. Installer sa start-up à Lisbonne. Ma start-up en 48 heures à Lisbonne, c'est Le Monde. Je n'ai eu aucun avis négatif, au contraire. Donc, ça a été directement un grand oui pour moi. Un grand, grand oui. Jean-Christophe rêve de marcher dans les pas de Français qui cartonnent dans les nouvelles technologies à Lisbonne. Comme Bertrand Mangano, arrivé il y a deux ans, qui retrouve régulièrement des compatriotes autour d'un verre. Chaque mois, ils sont une petite centaine de Français du monde des start-up à se réunir dans un bar de la capitale. Et il y a toujours de nouvelles têtes. Philippe, bonjour. Ça va ? Ça va bien ? Bonjour. Je suis conscienté, Bertrand. Marion. Qu'est-ce que tu fais ici ? Moi, je bosse en freelance et tu couches de ville. Bienvenue. Merci. Tu démarres. Ouais, j'arrive juste. Et pourquoi à Lisbonne ? Parce qu'on doit vraiment expliquer. Le soleil, la mer... Cette année, ce n'est pas la meilleure année. Ouais, écoute, en tout cas, ça sonne plus qu'à du blanc. Ouais, j'imagine. Et toi ? Moi, ça fait deux ans maintenant que je suis là, quasiment. Et tu es dans ce qu'il y a de quoi ? Dans le recrutement. Recrutement en profil digitaux, ouais. Bertrand a créé ici une start-up qui fait du recrutement sur les réseaux sociaux. Et si Lisbonne l'a attiré, c'est que la capitale portugaise a récemment frappé un grand coup. C'était en novembre 2016. La ville a accueilli la grande messe annuelle mondiale des nouvelles technologies, le Web Summit. Un événement que Lisbonne a réussi à arracher à la ville de Dublin, dans le cadre de la relance du pays. Pour marquer le coup, le maire de Lisbonne, mais aussi le premier ministre portugais Antonio Costa était présent. L'arrivée du Web Summit a déclenché une ruée mondiale vers Lisbonne. Depuis, dans la capitale, des dizaines d'immeubles comme celui-ci ont été investis par de jeunes entrepreneurs. Ici, se sont installés une trentaine de start-up. Dans ces bulles et autour de ces tables, 400 personnes planchent chaque jour sur des projets digitaux. La langue de travail est l'anglais, mais aussi le français. Pour son entreprise en plein boom, Bertrand profite ici d'un impôt sur les sociétés 12% moins élevées qu'en France. Et d'un loyer incomparable à celui qu'il paye pour son antenne parisienne. Si je compare les locaux parisiens, on a de l'Osmanien à Paris, et ici, je pense qu'on divise par cinq, en ce moment. Mais alors, le quotidien des Français venus refaire leur vie au Portugal est-il toujours un long fleuve tranquille ? C'est ce qu'on pourrait imaginer en assistant à l'anniversaire de Chloé dans son restaurant de plage. Mais parmi les invités français ce soir, il y a notamment cette jeune femme qui travaillait dans les assurances en Touraine. Et pour elle, l'expérience portugaise est un peu plus nuancée. Nous ne sommes pas venus, disons, avec beaucoup d'argent. On est venus pour retravailler et refaire des choses. Je dirais que les salaires sont vraiment très bas, donc on ne peut pas vivre à la portugaise, surtout avec les loyers actuels. En ce moment, il y a beaucoup de gens, mais comme dans toute capitale du monde d'ailleurs, les gens finissent par aller en banlieue parce que c'est très très cher. Ici, c'est une aventure parce que de toute façon, les choses ne sont pas aussi simples qu'on peut l'imaginer. Même si vous vouliez entendre que c'est génial, c'est génial, mais c'est très dur aussi. En fait, avec un salaire minimum à 680 euros, être salarié est rarement avantageux. Pour profiter au mieux des opportunités du Portugal, il faut plutôt venir ici pour monter sa société. C'est le choix qu'ont fait les maîtres des lieux, Chloé et son mari Emmanuel. L'une de leurs récompenses, c'est de vivre ces moments rares, comme se coucher du soleil, loin de la frénésie parisienne. On a fait le bon choix, on a fait vraiment le bon choix. On a fait le bon choix, on a changé de vie et on essaye d'en profiter. C'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, on en profite et on a énormément de plaisir à passer des fins de soirées, des fins de journée comme ça et des couchers de soleil tous les soirs. J'avais des établissements à Paris et j'avais des gens qui arrivaient avec des pâles, égris, énervés, alors qu'on n'avait rien fait. On était juste là pour les restaurer. Alors qu'ici, tous les gens qui descendent, les dunes arrivent avec une banane et ça, ça change tout. C'est pour ça, non, on regarde. Je pense qu'on va rester très longtemps ici. En tout cas, on rentrera pas en France. Et de nouveaux Français devraient continuer à arriver. La croissance de l'économie portugaise n'a jamais été aussi forte depuis l'an 2000.